Il fait froid ce matin à Deauville, mais moins que dans l'Orne, où Rédicage s'entraîne habituellement. En ce moment on a du mauvais temps, les pistes d'entraînement sont un peu fermes. Donc le sous-sol il y a un peu de résonance, et là à la plage il n'y a aucune résonance, on choisit la bande de sable qui nous convient, et c'est bien, c'est souffle. Triple vainqueur du prix de Bourgogne, double vainqueur du prix d'Amérique, grand favori cette année de la plus prestigieuse des courses de trop, Rédicage est un champion, bichonné comme une star. Combien de temps vous allez l'entraîner là ? Là on va l'entraîner au moins 30 minutes, peut-être un petit peu plus. En deux fois, on va faire ça en deux fois. Il est bien, il ne demande qu'à bondir, il a envie. Nous on va essayer de tempérer jusqu'à la cour gentiment. Pourquoi tempérer ? Il y a beaucoup d'influx, il y a beaucoup de tempérement, et c'est pas un endormi. Donc nous on va essayer de ne pas trop l'exciter. Et pourtant, âgé de 7 ans, le trotteur est devenu, dit-on, moins tendu, moins bouillant. Mais malgré son palmarès exceptionnel et son statut de favori, son entraîneur veut garder la tête froide. Il faut qu'on essaie d'y arriver, donc on commence à moins m'endormir un peu. Un troisième titre, ce serait merveilleux. Bah oui, mais bon voilà, c'est parfait, attention, il ne faut pas le voir trop beau, trop machin. La chute pourrait être grande si ça se passe mal, donc il ne faut pas, il faut assez concentrer et serrer les dents. Un vaincu cet hiver avec trois victoires consécutives à Vincennes. S'il remporte son troisième prix d'Amérique le 27 janvier prochain, Reddy Cash, la star, pourrait devenir une légende. Merci. 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 Merci.